S'agissant du dernier point portant sur les nécessaires clarifications aux allégations relatives à la détention des membres et sympathisants d'un parti politique, en l'occurrence le MRC et son leader Maurice Camteau, le gouvernement rappelle que c'est en date du 26 janvier 2019 que ces personnes ont été investies par roupuscule des artères des villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bafon, Bangante et Chan pour y effectuer des marches en violation de l'interdiction de manifestations publiques qui leur avaient pourtant été formellement notifiées par les autorités administratives compétentes. Dans le même temps, c'est-à-dire au cours de cette journée du 26 janvier 2019. Des manifestants se réclamant du MRC envahissaient et mettaient à chaque des ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris et à Berlin. C'est sur ces entrefaites que 151 personnes ont été interpellées dans les heures et jours ayant subi ces faits pour être conduites dans des unités de sécurité à Douala puis à Yaoundé. Ces personnes ont ensuite été placées en garde à vue selon le régime des charges alors retenues contre elles. Présentées devant le magistrat instructeur, les 151 personnes interpellées ont été inculpées pour l'effet d'insurrection, hostilité contre la patrie, rébellion, attroupement, dégradation des biens publics, manifestations publiques interdites et outrage au président de la République. Ces faits sont prévus et réprimés par le Code pénal camerounais. devrais-je donc le redire, les chefs d'accusation ayant motivé l'arrestation de M. Maurice Camteau et ses partisans, ainsi que leur mise en détention provisoire sont claires et conformes aux lois et règlements du Cameroun ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles notre pays a librement souscrit. On ne serait par conséquent qualifié d'arbitraire l'arrestation ou la mise en détention de ces justiciables de droit commun. Par ailleurs, au terme de leur inculpation, 126 des 151 personnes interpellées ont été placées en détention provisoire et 25 autres mis en liberté sous caution pour être poursuivies libres. Les individus non encore identifiés ayant posé des actes d'effraction, de destruction et de mise à sac des ambassades à l'étranger sont également poursuivies sous X, c'est-à-dire contre inconnues. Comme vous le savez, les personnes inculpées au Cameroun sont poursuivies devant le tribunal militaire de Yaoundé. Rappelons à cet égard que le tribunal militaire fait partie intégrante de l'organisation judiciaire du Cameroun. Le tribunal militaire au Cameroun, nous le répétons, n'est pas un tribunal d'exception mais un tribunal à compétence spéciale. En d'autres termes, le critère permanent pour la compétence du tribunal militaire réside dans la nature de l'infraction commise et non pas seulement dans la qualité de la personne poursuivie. En l'occurrence, la législation en vigueur dispose clairement que le tribunal militaire est seul compétent pour connaître des infractions relatives à la sûreté de l'État, comme c'est le cas ici, s'agissant de certaines infractions pour lesquelles les présents accusés sont poursuivies. Cela étant, il demeure constant que la procédure applicable devant le tribunal militaire est celle du droit commun. De même, le verdict de ces juridictions, quels qu'ils soient, peut-être contesté par voie d'appel devant les juridictions civiles compétentes. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel, les clarifications qu'appelle la toute récente résolution du Parlement européen sur le Cameroun. Voilà la réalité telle qu'on aurait souhaité l'avoir exposée aux distingués parlementaires de l'Union européenne, des parlementaires de pays dont la voie compte et porte, et dont on s'attend à ce qu'ils défendent des causes justes et légitimes, et non pas des prétentions illégitimes, des enjeux travestis, voire des impostures brandies à des fins inavouées. À tout prendre. Le gouvernement camonais estime que cette résolution est le produit d'une instrumentalisation où transparaissent tout à la fois la candeur, l'ignorance, la désinformation et la mauvaise foi. C'est aussi le lieu de déplorer et même de dénoncer avec véhémence cette nouvelle tendance pernicieuse et infantilisante de certains de nos concitoyens, y compris celles et ceux qui aspirent à gouverner notre pays, qui consistent d'un côté à importer des donneurs de leçons ou des justiciens, au mépris des formidables gisements d'expertise dont regorge notre pays, et de l'autre à importer des donneurs de leçons ou des justiciens,